— Bonjour, François Asselineau. Qu'y a-t-il de nouveau sur le front russe ? — Sur le front russe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est un peu un détail. C'est que l'inénarrable Nicolas Sarkozy s'est rendu récemment à Moscou pour être reçu par Vladimir Poutine et pour dire que finalement, la Russie, c'est un très très grand pays. Donc M. Sarkozy progresse dans sa connaissance de la géographie, qu'il était difficile de mettre de côté la Russie en matière militaire. Donc M. Sarkozy progresse en matière de géopolitique et que donc il fallait que l'Europe adopte une autre politique que celle qu'elle avait adoptée. Il prouve que M. Sarkozy progresse dans la finesse diplomatique. Sans rire, ce voyage apparaît comme un hommage du vice à la vertu. M. Sarkozy, voici un an et demi, était vent debout pour prendre des sanctions à l'égard de la Russie. À ses yeux, François Hollande lambinait. Il fallait aller plus vite que la musique. Et puis maintenant, M. Sarkozy a fait un virage à 180 degrés pour dire exactement le contraire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? C'est moins sur la Russie que sur M. Sarkozy a fait un virage à la France. Il a dégradé, il a sali l'image de la France d'une façon considérable, à commencer par son attitude. Je rappelle les propos de Chartier, le langage de Chartier qu'il a eu lors d'une visite à je ne sais plus quel salon où il s'est permis d'insulter un visiteur. M. Sarkozy n'avait pas qu'un langage de Chartier. Il a également pris des décisions qui ont plongé la France dans la soumission la plus complète aux États-Unis. Il a fait rentrer la France complètement dans l'OTAN. Il a fait que la France est intervenue militairement et illégalement en Libye, etc., etc. Bien. Enfin bien. Mal. Et maintenant, après ça, il a donné les leçons à son successeur comme quoi il fallait prendre des mesures de rétorsion contre la Russie. Puis maintenant, il fait machine arrière. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet homme, c'est un bouchon sur l'océan. C'est rien, en fait. C'est une créature de marketing. M. Sarkozy serait sans doute prêt à vendre père et mère pour avoir des fonctions, pour avoir une Rolex, le truc qui, paraît-il, est le critérium de la vie réussi. Voilà. Au passage, d'ailleurs, on a vu... Il y a eu un livre très méchant qui est sorti, qui a été rédigé par Berluscon, l'ancien président du Conseil italien, et qui a réglé son compte à Nicolas Sarkozy d'une façon absolument terrifiante. Parce qu'il a décrit l'ancien président de la République française sous des traits qui sont extrêmement peu flatteurs, mais criants de vérité. Il nous a expliqué, en gros, que Nicolas Sarkozy, c'était un homme à l'intelligence, finalement, relativement limitée et qui était surtout intéressé par l'argent, de telle sorte que lorsque, d'après Berluscon, il a écrit ça noir sur blanc, lorsque Nicolas Sarkozy s'est marié avec Carla Bruni, la première chose qu'il aurait faite et dite lors d'un sommet européen à Berlusconi lui aurait dit « Tu vois, maintenant que je suis marié avec Carla Bruni, je suis aussi riche que toi ». Ça montre l'élévation d'esprit, la pensée, la noblesse d'âme de ce monsieur et les sentiments profonds qu'il porte à son épousée. En attendant, ce monsieur Sarkozy a compris qu'en fait, il y a une majorité probablement de Français qui, quand même, commencent à être scandalisés de l'attitude de la France vis-à-vis de la Russie. Et donc il a vu le coup politique. Voilà. Donc d'un seul coup, il s'est mis à aller là-dedans. Alors c'est amusant parce qu'en fait, il y a une répartition des rôles. J'ai vu que M. Juppé, ce repris de justice qui prétend être notre prochain président de la République, que M. Juppé s'est démarqué de Nicolas Sarkozy en se pinçant le nez, parce que M. Juppé n'a pas son pareil pour prendre des allures comme ça de donneur de leçons de morale, une espèce d'arbitre des élégances diplomatiques. Donc il faudrait être complètement aligné sur les États-Unis. En fait, M. Juppé était quelqu'un... C'est un... Je pèse mes mots. C'est quelqu'un de très dangereux, M. Juppé. Je le connais d'ailleurs. Je l'avais vu en fonction. J'aurai l'occasion sans doute dans les semaines, les mois et les semestres qui viennent de m'exprimer là-dessus. M. Juppé est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un qui sait très bien où est son intérêt personnel et qui serait prêt lui aussi à vendre père et mère pour pouvoir être président de la République française. Voilà. En l'espèce, il est prêt à laisser tomber tout ce qu'a été la République française pour simplement complaire aux dirigeants américains afin d'avoir table ouverte dans les grands médias, des sondages qui vont nous montrer que pour le peuple français, Alain Juppé, le sauveur de la France, des racontards comme ça qui seront là pour le propulser. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Sous-titrage Société Radio-Canada